Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en cette dernière journée du mois d'août, 31 août 2023, 7h36, heureux du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages vraiment très appréciés. Une histoire rocambolesque. Pour ceux qui suivent l'actualité russe, le fameux patron du défunt groupe militaire ou paramilitaire Wagner-Prigogine serait peut-être, selon une dernière vidéo qui a été publiée par un compte associé au groupe, serait peut-être encore vivant et se trouverait en Afrique. Nous rapporte le Daily Star, le patron du défunt, ou pas du défunt parce que le groupe existe toujours, mais le patron supposément mort de Wagner a été vu dans une nouvelle vidéo disant que tout va bien alors que les théories du complot se multiplient. Le patron de Wagner-Prigogine a été tué apparemment dans un accident d'avion. La semaine dernière, deux mois après avoir tenté de fomenter un coup d'État à Moscou, ça c'est une autre histoire vraiment très étrange, mais enfin, on ne pourra jamais comprendre ce qui s'est passé et connaître vraiment les détails et pourquoi est la vérité sur ces événements-là. Cet étrange coup d'État bizarroïde, mais en tout cas. Une nouvelle vidéo montrant le militaire vivant a alimenté des théories du complot. Une vidéo montrant le défunt patron de Wagner-Prigogine vivant a déclenché une vague de théories du complot. Le chef de guerre russe de 62 ans a été tué aux côtés de neuf autres personnes après que son jet privé a pris feu et est tombé de 28 000 pieds au sol la semaine dernière. Le 23 août, depuis lors, de folles rumeurs ont couru selon lesquelles le militaire aurait pu tromper sa mort en plaçant un double dans l'avion malheureux. Et maintenant, une nouvelle vidéo a fait surface montrant apparemment Prigogine vivant, vêtu d'une tenue militaire où on peut entendre l'homme dans la vidéo dire comment? Vous vous demandez comment je vais? Eh bien, c'est ça. Je suis en Afrique, donc les femmes qui discutent de mon élimination, de ma vie intime, de mes gains ou autres, en fait, tout va bien. C'est tranche comme phrase. Mais ça, il dit ça dans la vidéo. La vidéo a été publiée sur la chaîne Grey Zone Telegram qui est liée à Wagner, le groupe de mercenaires dirigé par Prigogine avant sa mort. La chaîne n'a pas sous-titré la vidéo ni précisé quand elle a été filmée. Donc, dans tous ces événements-là, dans tout ce qui se passe en Europe, il n'y a aucune façon d'avoir la vérité sur quoi que ce soit parce qu'on est déjà en temps de paix. Les médias sont remplis de manipulations, de mensonges, de propagande, de détournement de la vérité. Combien de fois on nous a dit que Poutine a un cancer, il est en phase terminale, ça y est, il va être remplacé par un, remplacé par l'autre, remplacé par Prigogine, remplacé par... Il va être renversé, 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 renversé. Tout va bien pour l'autre pays qui est en conflit. Ils sont en train de reprendre du terrain. Peut-être qu'il y a des chefs qui disent qu'ils sont à 500 000 morts du côté de l'Ukraine, puis je le crois, c'est un vrai massacre. L'armée russe est une des armées les plus puissantes au monde. Et on n'arrête pas de financer le gouvernement de Zelensky à coup de centaines de milliards en prétendant que tout va bien, puis qu'ils font des avancées, puis lui, il dit ça. Là, il y aurait peut-être même 60 000, selon des sources très sûres, très fiables, amputés de guerre. Plus de 500 000 morts, c'est un massacre qui est en train de se produire là-bas. En tout cas, la chaîne n'a pas sous-titré la vidéo ni précisé quand elle a été filmée. Même si les images sont réelles, elle ne prouve pas nécessairement qu'il est encore vivant. Le chef unitaire se retrouvait en Afrique au Wagner, même des opérations militaires, avant de rentrer à Moscou, à temps pour son accident mortel. Certains pensent désormais que la vidéo a été enregistrée le 19 ou le 20 août le week-end précédent sa mort. Dans un reportage sur la vidéo, la chaîne russe Telegram à ST54 a déclaré que certains disent que la vidéo est ancienne, tandis que d'autres disent qu'elle est nouvelle et qu'il est encore vivant et qu'il se trouve en Afrique. La chaîne a ajouté qu'il n'a pas accès à Internet 24 heures sur 24, mais n'a pas pu réagir immédiatement à la situation suite au crash de son avion personnel. Il n'a pas non plus évoqué l'accident d'avion suggérant que la vidéo a été enregistrée avant l'accident. Il n'y a aucune description de ceux qui ont non plus publié la vidéo. La date réelle d'enregistrement est inconnue. On suppose que la vidéo aurait pu être enregistrée quelques jours avant l'accident, soit vers le 20 août. Ensuite, Régogine était vraiment en Afrique, puis il s'est envolé pour la Russie où s'est produit l'accident d'avion. Mais pourquoi parle-t-il de sa mort dans la vidéo? Ça, c'est des questions qui soulèvent beaucoup de théories du complot. Mais il n'y avait aucun signe de cela avant l'accident. On pense que le chef de guerre a été assassiné par le despote russe Vladimir Poutine après avoir tenté de mener un soulèvement à Moscou en juin. Un certain nombre de théories tentant d'expliquer le mystérieux accident d'avion se sont répandues depuis sa mort, mais la plus crédible serait qu'on aurait posé une bombe dans une caisse de 20 haut de gamme. Les comptes de Wagner sur les réseaux sociaux ont également affirmé que l'avion avait été abattu par la défense russe. Affirmations qui ont été étayées par des sources militaires britanniques. Mais là, j'ouvre une parenthèse, je vous ai rapporté la semaine dernière quand sa mort est survenue, qu'aucun satellite américain avait détecté quelques missiles que ce soit. Donc, l'ancien officier de l'armée britannique, le colonel Gordon, Bretton Gordon, a déclaré qu'absolument personne n'est surpris par la mort de Prégogine, mais a déclaré que cela pourrait causer des problèmes à Poutine. Poutine a signé ici son arrêt de mort, a-t-il déclaré au Somme? Poutine, ça fait longtemps qu'il a signé son arrêt de mort. Il est encore en vie, règne sur la Russie, et apparemment, selon les sondages internes, il est plus populaire que jamais. Et s'est aligné avec la Chine, s'est aligné avec plein d'autres pays, l'alliance BRICS, qui est en train de se détacher du dollar américain et de devenir une puissance incroyable. Donc, on raconte tellement n'importe quoi. Ceux qui disent ça, c'est les mêmes qui disent que ça va bien pour l'Ukraine, puis qu'ils sont en train de gagner la guerre avec 500 000 morts, puis on n'arrête pas d'envoyer ces gens-là à l'abattoir directement. Je ne sais pas pourquoi on fait ça, mais il y a beaucoup de mystères dans tout ça, puis il n'y aura probablement pas de réponse avant très longtemps. Je vous laisse ça dans la boîte de description.